mbolani salé soyez les bienvenus sur ma chaîne ma cake time aujourd'hui je vous reprends dans cette nouvelle vidéo pour vous raconter une nouvelle histoire vraie vécue cette fois par mon grand-père alors mon grand-père s'est rendu à chibanga pour aller passer ses vacances et à chibanga il avait une bande d'amis donc ils étaient à cinq en tout et ils ont décidé d'aller en discothèque comme c'était les vacances ils voulaient un peu se déstresser et aller se distraire vous savez c'est ça la vie des étudiants on va toujours en discothèque et tout aller se distraire le week end et donc ils sont partis en discothèque et au bout de la nuit ils ont eu envie de rentrer mais malheureusement pour eux quand il fallait rentrer il devait passer par une forêt et à côté de cette forêt il y avait un petit cimetière à côté du cimetière il y avait un étang donc il fallait traverser tout cela tout seul la nuit aux environs de deux heures du matin et donc comme ils sont cinq ils ont dit bon il n'y a pas de problème on va on va y aller ensemble au moins on est cinq rien ne va nous arriver à cette époque là c'était dans les années 60 et c'était c'était la grande forêt il n'y avait personne aux environs avant d'arriver au village il n'y avait vraiment personne et c'est comme ça qu'ils ont pris leur courage à deux mains ils se sont mis à marcher ils ont marché tranquillement et tout en train de raconter et au bout d'un moment mon grand-père a dit à ses amis on va s'arrêter un moment j'ai envie de me soulager j'ai envie de faire pipi donc vous allez m'attendre ici et au même moment son ami a dit ah mais tu as raison moi aussi j'ai envie de déféquer donc moi je vais aller à côté de l'étang là au bord sur la berge de l'étang je vais aller déféquer là bas les trois autres ont dit bon on vous attend ici pendant ce temps nous on va raconter on va continuer de discuter et tout mon grand-père est arrivé à un arbre et avant de se soulager devant cet arbre il a d'abord demandé la permission il a fait sa petite prière afin que l'arbre puisse accepter de recevoir cette souillure des urines parce que on ne pisse pas n'importe où et n'importe comment dans la forêt donc mon grand-père vu qu'il connaissait ses us et coutumes il a fait ça et après il s'est soulagé au même moment son ami qui était à côté de l'étang sur la berge était en train de déféquer tranquillement rien à signaler et puis au bout d'un moment mon grand père a entendu son ami qui était à l'étang il a crié n'zambito litakouliak litengou ici qui ici qui est ici qui est ici qui est ce qui est en train de raconter il a dit l'étangouliak à l'étangouliak à l'étangouliak donc son ami a vite mis son pantalon il a fermé sa braguette il a couru en direction des trois autres qui étaient en train de raconter il a dit l'étangouli « Tengou, allons-y, ici qui ? Ici qui est là, fouillons ! » Et c'est comme ça que mon grand-père est en train de faire des signes pour dire que vous partez où et tout. Mais eux, ils étaient complètement caloignés. Ils ont dit « Non, 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 on ne reste plus ici, courez ! » C'est comme ça qu'ils ont couru, ils ont abandonné mon grand-père. Mon grand-père est resté là, il n'a rien dit. Il a fermé sa braguette et en jetant un coup d'œil au niveau de l'étang, il voit seulement une petite créature qui sort de l'eau, qui le guette. La petite créature lui a tenté de le guetter avec de longs cheveux, tout court. Il était vraiment court. C'est comme ça que quand mon grand-père l'a vu, mon grand-père a fermé sa braguette. Il a commencé à marcher tranquillement, sans courir. Il a commencé à dire que « Je ne suis pas venu ici pour vous déranger. Je suis tel, issu du clan Bayenga, le clan Bayengi. Je suis allé en discothèque pour me distraire et j'ai eu envie de m'arrêter pour me soulager. Je me suis soulagée, je ne suis pas venu vous déranger ici. Je ne suis pas venu vous chercher les problèmes. Je passe ma route tranquillement. Laissez-moi passer, oh. Je suis le fils de tel. Mes grands-parents, c'est tel. Voilà toute ma généalogie. Laissez-moi passer tranquillement. Je ne suis pas venu prendre vos génies ici. Je ne suis pas venu faire n'importe quoi. Je passe seulement. Pour rentrer chez moi, il faudrait que je passe par cette forêt. Donc, laissez-moi passer tranquillement. Et mon grand-père, quand il est en train de citer toute sa généalogie, il se retourne pour jeter toujours un coup d'œil au niveau de l'étang. Il se rend compte que quand il croise le regard de cette créature courte-là, la créature remet vite la tête sous l'eau. Et ensuite, quand il enlève son regard, la créature refait encore sortir la tête pour le guetter. Donc, c'était maintenant un jeu de cache-cache entre la créature et mon grand-père. Mais mon grand-père n'a rien fait. Il a gardé son sang froid. Il a marché tranquillement. Jusqu'à ce qu'il est arrivé au village. Et quand il est arrivé au village, avec près de 40 minutes de retard, mais il est quand même arrivé, les trois autres qui sont arrivés avant lui, ses amis, il a remarqué que les amis sont arrivés complètement bastonnés. Ils avaient des traces sur tout le corps. Pour ceux qui connaissent les rites initiatiques Mabandji ou encore Okoui pratiqués à Libreville au Gabon, c'est des rites initiatiques où on vous punit ou alors on vous fait passer des épreuves. Mais ces épreuves-là, c'est un genre de bastonnade qu'on vous inflige avec des lianes. Donc, on vous frappe avec la liane. Et les traces de lianes, là, ça donne de grosses balafes sur le corps. Donc, c'est ce genre de balafre, là, que les amis de mon grand-père avaient sur tout le corps. Ils étaient complètement balafrés de partout. Mais quand ils ont vu mon grand-père arriver au village, mon grand-père est arrivé tranquillement. Il n'avait aucune blessure, aucune balafre, rien. La peau était saine. Et c'est comme ça que les gens du village se sont posés des questions. Ils ont été appelés au corps de garde pour expliquer ce qui s'est passé devant le chef du village. Et c'est comme ça que mon grand-père a expliqué que non, ils sont rentrés de la boîte de nuit. Ils sont arrivés au niveau de cette forêt-là. Et lui, il a eu envie de se soulager. Il est allé se soulager. Et son ami est allé déféquer au niveau de la berge. Et en allant déféquer là-bas, son ami a crié, Et c'est comme ça que le chef du village a dit, Ah bon, donc vous avez vu un ici-qui là-bas ? Et mon grand-père a dit, oui, on a vu un ici-qui. Mais mes amis ici, ils ont pris peur. Ils ont été calboignés. Ils se sont mis à courir. Ils ont dit aux autres que courrez, courrez, fuyons et tout. Et quand ils ont fui, ils m'ont abandonné là-bas. Mais moi, je n'ai pas suivi leur exemple. Moi, j'ai pris mon courage à deux mains. Je me suis mise à réciter ma généalogie. Et j'ai parlé, comme mon père me l'a montré, Qu'il faut toujours parler, que je ne suis pas ici pour venir vous chercher des problèmes. Je suis le fils de tel, issu de tel clan. Et le fils de tel, de tel, de tel. Donc, en récitant ma généalogie comme ça, J'ai vu que la créature faisait maintenant un jeu de cache-cache avec moi. Donc, il me guettait. Moi, je le guettais. Mais il ne m'a rien fait. Il m'a laissé passer tranquillement. Et mes amis, malheureusement, Ils ont fui, ils ont pris leurs pieds, leurs jambes à leurs coups. Et voilà ce qui s'est passé. Et c'est comme ça que les vieux du village ont dit, Ah! Mais vraiment, vous aussi. Pourtant, vous savez très bien, On vous avait déjà averti que cette forêt-là, il y a beaucoup de choses là-bas. Mais vous avez tellement eu peur, Que voilà maintenant ce qui vous arrive. Donc là, on est maintenant obligé de pratiquer une initiation sur vous, Afin de pouvoir sauver vos esprits. Parce qu'il vous a bastonné comme ça là. Donc, il faudrait qu'on puisse vous guérir. Et c'est comme ça que les amis de mon grand-père ont été amenés dans un campement pour pratiquer des initiations, Pour pouvoir les soigner, les guérir de manière traditionnelle. Donc, la moralité de cette histoire, Eh bien, c'est que, Il ne faut jamais fuir, Ou encore paniquer, Lorsqu'on voit une créature bizarre, Ou quelque chose d'inconnu. Il faut toujours garder son sang-froid, Comme l'a fait mon grand-père. Et, de cette façon, Vous récitez votre généalogie. Vous allez pouvoir passer votre route tranquillement, Sans avoir des conséquences sur votre vie. Donc, voilà, c'était l'histoire que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Je vous reprendrai prochainement, Dans une autre vidéo. Prenez soin de vous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501